Je fais un album à peu près tous les 2-3 ans. Et le dernier cette année, il s'appelle Encore, c'est ça ? Avec un S, pourquoi vous avez mis un S ? Parce que Encore en anglais ça veut dire bis, c'est pas un joli mot bis. Et Encore en français sans le S ça devrait dire il est encore là lui ? J'ai mis un S. Non, je ne suis pas nostalgique mais je n'aime pas oublier. Je trouve qu'on oublie beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup trop d'ailleurs. Ça fait 100 ans exactement qu'on a eu un génocide qui n'a jamais été reconnu parce que la Turquie ne reconnaît rien. C'est ridicule, les Allemands ont reconnu, les Français ont reconnu. Pourquoi la Turquie ne reconnaîtrait pas ? Et après elle veut rentrer dans l'Union Européenne. Elle n'a pas sa place. J'écris des bouquins, j'écris des sketchs, j'écris des monologues, des chansons. Oui j'écris de tout. J'aime écrire. C'est le plus beau métier du monde. D'abord on est chez soi, on ne bouge pas. Bien que j'adore voyager. Et en même temps on peut lire, comprendre des choses, adapter des choses, écrire des chansons qui n'ont pas été écrites. J'ai écrit surtout des chansons qui n'ont pas été écrites par mes confrères. Ils ont une certaine peur de l'écriture que je n'ai pas du tout. J'ai commencé avec des chansons interdites à la radio moi. Comme tu le connais, c'est ce qu'on me dit de ne pas faire, je le fais. C'est mon truc. J'aime les chansons de mes confrères par exemple. Heureusement d'ailleurs, on ne peut pas vivre qu'on aimant son propre travail. Bien que les chanteurs ont une manie. Leur chanteur préféré, c'est toujours eux-mêmes. Je crois que moi aussi d'ailleurs. Et puis voilà, la plupart du temps, je me dis qu'est-ce qui n'a pas été écrit en chanson ? Et quand je l'ai trouvé, voilà, c'est mon bonheur, c'est ça. Là, on n'a jamais écrit une chanson sur les aveugles. J'ai une chanson sur un amour d'aveugles, pourquoi pas ? Avec des phrases que l'on montre du dos, on dit comment ? On me dit que j'ai une odeur de tes aisselles, mais oui, c'est le seul moyen. C'est la main et le nez qui leur permet de reconnaître ce qu'ils rencontrent. Je n'ai pas peur de ces choses-là, je le dis. Et finalement, le public s'y habitue assez vite. Quand même le dernier disque est sorti en Angleterre avec une critique extraordinaire, il est en français quand même. C'est rare quand en Angleterre on y devient un français. On ne peut pas habituer un public à devenir vulgaire. C'est la pire des choses. Notre jeunesse ne peut pas devenir vulgaire. La vulgarité, je n'aime pas ça du tout. Je n'ai jamais été vulgaire. Je ne le sois jamais, c'est pas tard. Et tu ne seras pas à prendre. Je ne le sois jamais. Je n'ai jamais été vulgaire. On ne le sois jamais que tu as. Dans notre temps, on peut marier que tu as. Il m'a dit qu'il s'est parti. Si tu es, il m'a dit qu'il s'en déjouir. Il m'a dit qu'il s'en déjen.